on est dimanche et qu'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui à votre avis un petit indice ? bonjour à toutes on se retrouve pour un haul action sur la dernière semaine là mais aussi sur tout le mois de décembre parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans les anciennes vidéos j'ai pas eu le temps de vous faire beaucoup de vidéos sur le mois de décembre donc du coup j'avais tout replié mis dans un panier et là je vous fais la vidéo allez alors je vous ai passé sur mes petites mimines donc on va commencer par ce que tout le monde a déjà mis partout c'est à dire les tampons avec le bloc acrylique donc je vais passer assez vite donc celui-là celui-là celui-ci j'aime trop le chat il est trop goulot celui-ci alors du coup moi pour cette année je pense que c'est un petit peu loupé pour les utiliser surtout celui-là ça sera plus pour le Noël l'année prochaine et enfin celui-là donc le Happy Birthday et la bannière je le trouve très bien parce que du coup j'en ai pas beaucoup donc ça ça me va bien on va continuer ensuite avec les papiers alors les tampons ceux-là il me semble que c'était 1,69 on va continuer avec du papier irisé que j'avais trouvé comme ceci dedans il y a plusieurs couleurs je vais vous en ouvrir un pour celles qui l'ont pas vu je pense que tout le monde a dû le voir dans les halls dans d'autres halls donc il y a du, alors c'est très très fin moi ça va aller pour mes découpes du rose irisé du jaune irisé, jaune orangé irisé désolé pour le temps mais il fait très très gris ici donc pour le temps pardon pour la lumière mais il fait tellement gris ici que c'est pas facile de faire des vidéos donc là c'est rose clair irisé il y en a 3 pareil, 4 pareil voilà on a une bleue, une ou deux deux bleus irisés on a deux fuchsia irisés, je sais pas si vous voyez bien comme ça si je la montre comme ça et après je vous mets comme ça voilà il y a deux jaunes irisés deux vertes alors comme ceci peut-être si je montre voilà on voit mieux comme ça à nouveau deux bleus un peu plus soutenus que tout à l'heure c'est même pas bleu c'est violet là on voit bien hop deux je dirais deux saumons clairs voyez comme ça fait voilà là vous avez la couleur et deux blancs irisés donc il y en a 20 dans un paquet je ne me souviens plus du prix donc je peux pas vous dire c'était pas très cher c'était moins de 60 centimes je crois de mémoire et moi j'en ai pris 4 paquets alors j'avais également pris c'était en promotion la boîte de stylo gel je crois que quand je les ai acheté en promotion ils étaient à 2,69 si je ne me trompe pas moi je les aime beaucoup ils sont très sympas ces stylo gel bon voilà la qualité mais moi je les aime bien du coup tous les ans j'en prends parce que je me dis bah voilà quand ils sont vides j'ai pas de regrets je sais qu'ils en refont régulièrement donc voilà pour ceci je vais essayer pas de faire bouger la caméra voilà ensuite vous les avez certainement vu passer c'est les nouvelles plaques qui embossent enfin à embosser et découper les nouveaux dice pardon alors ils sont plus chers que d'habitude parce qu'ils sont à 3,39 par contre moi je les trouve trop jolies il y en a 12 donc je vous les montre mais je pense que comme je vous disais vous avez déjà dû les voir sur d'autres halls donc je vais passer rapidement voilà je vous ferai un retour je les ai pas essayé je vous avoue vous voyez ils sont encore donc il va falloir que je les teste et je vais les tester avec du foil pour voir et je vous ferai un retour là-dessus également une bannière bon celui que j'aime peut-être le moins c'est peut-être celui-ci à voir en carte risque ce que ça va donner vous avez les modèles là voilà celui-là je l'aime moins après celui-là j'adore du coup pour Noël pour Noël ça va pas bien pour les vacances je le trouve sympa le thème voilà un spécial happy birthday du coup là vous le voyez dans le bon sens home sweet new home j'allais vous dire home sweet home mais ça peut aussi servir dans ce cas là on a un arbre avec du feuillage bon les fleurs alors les fleurs de toute façon à Dice chez Action c'est régulier fleurs, papillons on en voit souvent moi j'aime bien celui-ci il est très sympathique j'ai déjà une idée de comment je vais l'utiliser de nouveau pour la carterie donc celui-là encore c'est des losanges ça donne ceci à voir et celui-ci donc je pense que ceux-là c'est ceux que j'utiliserai le moins mais bon on verra donc 12 modèles au prix de 3,39€ ensuite j'ai également trouvé alors pas mal de mes skin tape donc plein de nouveaux ouais plein de nouveaux et puis après il y a des nouveautés des articles qu'on connait déjà non bah je vais peut-être pas commencer par ça tiens je vais peut-être vous montrer ce que j'ai repris qui existe déjà depuis quelques temps comme ça après ce sera que les nouveautés donc j'ai repris du papier comme ceci pour la carterie où j'en prends régulièrement je le trouve très bien toujours au même prix 89 centimes j'ai repris ces deux-là donc on les connait on les a vus partout alors quand je les ai repris j'avais pas essayé avec ma caméo entre temps j'ai essayé avec ma caméo pour faire une petite déco pour le nouvel an et je vous avoue que si c'est des formes toutes simples à la caméo il n'y a pas de soucis au niveau découpage et décollage par contre dès que vous mettez du texte c'est très très fin donc c'est très compliqué et seul bémol moi je trouve personnellement qu'il ne colle pas terrible donc voilà à voir pour vous enfin en tout cas moi celui que j'ai essayé c'était le argent pailleté là vous savez le paquet c'était argent pailleté ceux-là je les ai testés sur quel projet j'ai testé ceux-là je sais plus je sais plus ça collait pas non plus terrible donc voilà à voir je vais refaire des tests je viendrai vous en reparler je pense que si on rajoute une petite poème de colle ça doit le faire donc voilà donc toujours au prix de je ne sais plus 1,12€ voilà donc ça c'était pour ce qu'on connait toutes en nouveauté j'ai trouvé donc ça c'était plus sur fin décembre j'ai trouvé les sketch pads comme ceci je ne me souviens plus du prix donc c'est du 120 grammes donc c'est vrai que ce n'est pas très très épais par contre du coup moi pour les tamponnages je pense que c'est pas mal donc c'est un petit peu garnuleux c'est pas lisse lisse on va dire donc à voir au pire si moi je n'en ai pas l'utilité j'ai ma filleule qui fait du dessin donc je lui donnerai je crois que c'était 97 centimes oui c'est ça 97 centimes pièce ensuite je vais remercier Christelle de la chaîne Eternity pour toujours parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ça et franchement j'adore merci Christelle de ton astuce donc en fait j'ai acheté dans le rayon accessoires cheveux des petites comment ils appellent ça comment ils appellent ça vous savez les pinces à chignon pour faire tenir les chignons métalliques et en fait Christelle disait qu'elle les utilisait sur ses couvertures d'album et en fait moi je vais les utiliser oui pour mes albums mais également pour faire le centre des roses vous savez les roses en papier qu'on peut faire soi-même en général on pique quand on les met sur une boule en polystyrène on pique une épingle dedans et ben moi je me dis que ça peut aussi servir à ça donc moi j'aime pas le or donc j'ai pris argent et celui-là ça fait ça fait pas vraiment or ça fait vous voyez ça fait rose gold enfin acry ivoire donc voilà par contre j'ai plus le prix donc je peux pas vous dire je crois que c'était un euro quelque chose mais en tout cas je remercie Christelle et je lui fais un bisou j'ai trouvé les fameux blocs alors ceux-là les paper blocs de luxe au prix de 1,69 donc je pense que vous les avez déjà vus c'est aussi sur les sur les chaînes des copines donc comme d'habitude donc je disais thème licorne je suis désolée mon je filme avec mon téléphone et ça coupe par moment je sais pas pourquoi ça fait plusieurs fois que ça me le fait donc voilà donc une page de velum on est vraiment dans le thème licorna que vous pouvez voir ici voilà des stickers ensuite papier c'est pas facile de vous montrer le pied nuage mon golfière celui-là je l'aime beaucoup je les découvre en même temps que vous en fait puisque je les ai pas regardées aquarelles je les ai aperçues sur certains halls dont la chaîne de Christelle Eternity pour toujours et la chaîne le monde de Maggie mais c'est vrai que je suis pas rentrée dans les détails j'avais survolé du coup et de les avoir en main c'est pas pareil licorne donc là licorne ouais licorne ouais si licorne je voyais pas sur ouais licorne pardon je pensais au départ que c'était des chevaux j'allais dire qu'est-ce qu'ils viennent faire ici voilà les die-cut die-cut toujours die-cut die-cut elle est sympathique on n'est pas obligé donc là voilà celui-là die-cut glace gâteau ballon donc je sais pas trop ce que ça fait avec le thème licorne mais du coup on peut l'utiliser ailleurs sauf si vous faites un thème anniversaire d'une petite fille et donc dans ce cas là oui et enfin celle-ci et celle-ci j'adore voilà donc ça c'était le deuxième le troisième thème plus thème mer bord de mer enfin plage voilà mer donc comme d'habitude une page avec des die-cut donc thème plage le vélo ce qui est dommage c'est que c'est toujours écrit en anglais donc peut-être qu'un jour il nous en fera en français ça pourrait être sympa bon c'est vrai que comme action et dans plusieurs pays je comprends qu'il fasse en anglais stickers donc les papiers alors je crois que celui-là c'est un de mes préférés lignées ouais si on fait une carte pourquoi pas contre ils sont très épais ça c'est très bien parce qu'ils sont super épais imitation mère il est beau celui-là celui-là il est trop trop franchement il est magnifique du coup vous pouvez l'utiliser cette partie-là pour faire vraiment une carte thème mère et cette partie-là où on voit les nuages pour faire une autre carte franchement il est magnifique thème coquillage donc là en plus on peut imaginer s'amuser à découper les coquillages voilà pour avoir l'appareil on peut découper les éléments séparément ou par petites touches sur un album mais pas trop enfin moi je n'aime pas quand c'est trop chargé donc du coup voilà je ne mettrai pas une page complète comme ça imitation sable voilà les die cuts donc celui-là vraiment fait pour l'été pour l'été prochain ou pour l'été dernier si vous êtes comme moi que vous n'avez pas scrappé vos photos encore et le dernier la plaque de Vélan et enfin le dernier alors moi le dernier je dirais qu'il regroupe un petit peu de tout donc après voilà vous voyez à vous de voir mais on va trouver un petit peu de tout on va trouver des mots des fleurs on va trouver un petit appareil photo ici on va trouver une petite pince ici donc le Vélum du texte oups celle-là elle se déchire donc il faut que je fasse attention donc les stickers pareil on trouve un petit peu de tout je ne sais pas si vous voyez bien oui voilà donc on trouve de tout bon les papiers ça fait plus printemps peut-être celui-là est très beau c'est la seule page pour l'instant en tournant en feuilletant le goût que j'aime beaucoup la page avec le petit bambi bon les nuages on peut les utiliser mais je ne vois pas trop dans quelle catégorie classique ça fait hors scintillons moi je n'aime pas du tout donc oui c'est assez spécial ça c'est des couleurs qu'on retrouvait dans le bloc noël donc voilà des choses qu'on a déjà vu en stickers en die cut en shipboard donc voilà die cut oui on assure je vais arriver à les utiliser d'autres moins on verra j'espère que vous voyez bien comme ça ça va et enfin la page de Vellum donc voilà 4 modèles au prix de 1,69€ j'ai trouvé ceci un organisateur à la semaine donc du coup moi je suis en train de réfléchir à comment je vais le fixer dans ma cuisine en fait et j'ai envie de garder le support ici là ça avec la pince pour pouvoir ensuite par la suite refaire une autre réalisation au pire j'essaierai de récupérer que la pince si j'arrive pas à tout récupérer mais j'ai trouvé ça très pratique du coup parce qu'on peut avoir le planning du coup par semaine et moi qui suis nounou ça peut être bien parce que du coup je peux noter voilà ce que j'ai l'intention de leur faire comme repas de midi ou comme sortie je peux noter dans un petit coin également les horaires auxquels ils arrivent les enfants donc voilà et j'ai payé ça 2,56 euros ensuite nouveauté toujours hop vous allez reconnaître ce que c'est et oui c'est les feuilles de tissu autocollante à 5 donc celui-là c'est pas nouveau parce que je l'ai déjà présenté il y a quelques mois donc du coup par contre voilà les nouveaux et je les trouve trop 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 jolis donc voilà le premier de ce côté-là vous avez une feuille de choc comme ceci et une feuille de choc comme ça pour le premier celui-là je l'ai pris en plusieurs exemplaires je l'ai pris en 4 fois voilà ensuite vous avez celui-ci moi je ne les ai pas tous pris parce qu'il y en a qui ne me plaisaient pas donc j'ai vraiment pris que ceux qui me plaisaient celui-là aussi également moi j'adore celui-là avec la flèche après il y en a j'aime moins les oiseaux verts comme ça là j'aime moins mais bon c'est pas grave on arrivera toujours à les servir et puis au pire moi comme d'habitude ce que je n'utilise pas j'en mets des fois une feuille ou deux dans les cadeaux des copines et enfin j'ai pris celui-ci donc celui-là je l'ai pris en 3 fois parce que c'est plus mes couleurs en fait déjà je trouve les motifs plus sympas pour moi donc recto et verso et ils sont au prix de 99 centimes la dernière vidéo que j'ai fait je vous avais montré les derniers blocs feuilles vous vous rappelez quand ils ont été alors moi ils n'ont pas été en promo du coup mais dans certains actions ils étaient en promotion il m'en manquait un il me manquait celui-ci et je l'ai enfin trouvé donc voilà donc je ne vais pas je ne vais pas vous montrer je ne vais pas vous le détailler parce que vous avez dû le voir sur les autres les autres chaînes du coup c'est un basique et je le trouve plutôt pas mal beaucoup en noir et blanc mais ça peut toujours servir donc voilà au prix de 2,59 euros en nouveauté alors ce n'est pas des nouveautés parce qu'on les trouve partout par contre régulièrement on les change les couleurs donc là moi j'ai trouvé celui-ci je ne l'avais pas vu encore dans mon action je l'ai trouvé hier donc voilà donc là il y a rose alors les feuilles les feuilles fines vous avez rose bleu ciel jaune pastel vert et ensuite vous avez un espèce de vieux rose du rose du bleu du saumon et du violet je vous les montre comme ça voilà là vous voyez peut-être mieux pourquoi il ne veut pas il voulait bien là il ne veut plus voilà ça me donne une idée des couleurs que vous pouvez trouver dedans et j'avais également trouvé courant décembre un bloc comme ceci où du coup là il y a du jaune du je vous montre les couleurs parce que je ne veux pas les ouvrir voilà et là il y a du rouge du coup donc j'en ai pris un donc du coup j'en ai pas mal d'avance toujours au prix de 2,26 euros j'ai trouvé une grande pochette comme ceci il y en avait plusieurs de 29 voilà j'ai également pris ça fait un petit peu que c'est sorti mais moi ils n'arrivaient pas dans mon action les fabriquer votre votre sac en papier donc il y a plusieurs modèles c'est au prix de 1,38 euros donc moi je vais les utiliser en fait alors je vais vous en ouvrir un qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur alors je vous montre les modèles et après j'en ouvre un donc il y a ce modèle au prix de 1,38 euros et j'ai trouvé 4 modèles différents donc il y a celui-ci alors je suis désolée si ça fait du bruit il y a celui-ci j'allais dire c'est le même mais non c'est pas le même du tout donc dedans ils disent qu'il y a 2 pochoirs 5 sacs en papier une feuille de stickers de la peinture pen plus brush alors oui d'accord de la peinture et 2 mètres de j'ai perdu le nom 2 mètres de ficelle il y a celui-ci donc là on voit ce qu'il y a à l'intérieur voilà et il y a celui-ci là pareil on voit alors moi si je les ai pris c'est pas pour pas pour la peinture ah baker twin voilà je cherchais le mot moi je les ai pris c'est pour les pochoirs donc on va ouvrir celui-là ensemble pour les pochoirs et pour les sacs parce que du coup moi il y a des sacs je vais les utiliser pour faire des mini donc je vais m'amuser à ouvrir tous les paquets alors il y a une petite éponge sponge mousse donc ça ça peut toujours être pratique je pense que c'est pour étaler le alors je fais attention à comment j'ouvre ça parce qu'ils disent peinture et voilà alors peinture alors là je vous avoue que je viens d'ouvrir c'est tout ça qu'à l'intérieur donc moi ça par contre je ne garderai pas d'ailleurs celui-là il va partir direct à la poubelle voilà du coup ça m'en a mis plein mon bureau alors je nettoie et je reviens donc j'ai nettoyé me revoilà donc dans le sac on a donc le petit truc de peinture que vous m'avez vu que j'ai jeté on a une petite éponge donc ça ça peut toujours être utile on a de la Baker Twin donc là elle est rose je ne sais pas si vous voyez bien pourquoi il ne veut pas me faire il ne veut pas me faire la mise au point en ce moment c'est pénible et on a des petits sachets donc on a deux petits comme ceux-ci je vais essayer de vous donner les dimensions si je les ai non je n'ai pas les dimensions je peux peut-être vous les donner pour une grande règle alors les petits sachets ils font 14,5 à peu près par 12 donc il y en a deux les moyens font donc là je compte quand je vous mesure je compte jusque là puisque là vous avez le fond donc les moyens font 21 par 15 et on en a deux également et on a un grand donc le grand c'est sûr je ne vais pas le servir dans le mini album j'en aurai une autre utilisation celui-là il fait 20,5 20,7 même par 29 et de nuit et on n'en a qu'un donc voilà un grand deux moyens deux petits ensuite on a également euh bah les pochoirs qui se présentent comme ceci donc du coup il faut s'amuser à découper les lettres vous voyez donc il y a les deux pochoirs oups bah moi je perds déjà des petits bouts le premier et le deuxième alors c'est du papier donc je ne suis pas sûre qu'on arrive à les réutiliser mais bon à voir et la planche de stickers voilà et je vais terminer cette vidéo oui enfin je termine par les washi tape donc j'ai trouvé des nouveaux washi tape donc il y a celui-ci il y a celui-ci donc toujours avec du foil de gant hop il y a celui-ci celui-ci donc là j'en ai quatre il y a celui-ci hop et celui-ci et j'en ai deux je me demande si celui-là je ne l'ai pas déjà ou alors j'avais oublié de le prendre la dernière fois j'en ai deux pour lesquels j'ai un doute celui-ci je crois que c'est un nouveau mais je ne suis pas sûre et celui-ci c'est pareil donc ça veut dire que si jamais c'est des nouveaux et bien là c'est des séries d'huit et pas de six mais ça me surprend mais c'est possible parce qu'ils ont tous le même fond ici donc pour moi c'est une nouvelle série et du coup il y en aurait huit et pas six donc voilà ça c'est les premiers que j'ai trouvé et j'ai trouvé ceux sur le thème Saint-Valentin et oui parce qu'ils sont déjà en train de mettre la Saint-Valentin donc déjà la semaine dernière ils installaient et là quand je suis passée hier en fait ils sont déjà en train de mettre les choses pour Pâques donc là j'ai trouvé que c'était un peu en avance mais bon c'est Action c'est comme ça donc j'ai trouvé ceci celui-ci et là par contre c'est une série de six alors l'année dernière je ne les avais pas vues donc je pense qu'ils n'en ont pas fait c'est la première année là ça ne me dit rien sur l'année dernière si vous ça vous dit quelque chose vous pouvez me laisser un commentaire mais moi ça ne me dit rien voilà donc ça c'était pour les Washi là donc comme je vous l'ai dit c'était les derniers articles de ce haul là je vous filme une autre vidéo dans la foulée pour vous présenter un petit haul que je publierai lundi ou mardi donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez avec la même tenue c'est normal je la filme dans la foulée c'est mes achats scrap d'hier chez Cultura et chez Truffaut il me semble et je crois qu'il y a deux choses de chez trois choses pardon de chez Action que j'ai oublié de vous mettre dans la vidéo là du coup ça sera pour la prochaine vidéo que vous verrez qui sera mise en ligne lundi et moi je vous retrouve dans la semaine pour vous montrer enfin toute une petite vidéo rapide sur les décorations donc ça va être un petit film sur ce que j'ai présenté au marché de Noël j'ai également tourné la vidéo du sapin donc oui je sais pour cette année c'est plus de c'est plus d'actualité mais du coup je vais quand même la publier elle sera publiée et vous aurez le tuto pour l'année prochaine comme ça vous avez le temps de vous exercer j'ai envie de vous dire avant Noël l'année prochaine et puis je reviendrai vous présenter ce que le Père Noël m'a apporté puisqu'il s'agit de produits scrap et des super beaux produits voilà j'ai été méga gâtée j'ai également reçu ma scan and cut donc elle est derrière moi elle est par terre là je viendrai vous la présenter en même temps que mes cadeaux de Noël et là je vais reprendre une activité plus régulière sur la chaîne donc une fois par semaine sûr il y aura une vidéo donc tous les dimanches je publierai une vidéo ça c'est sûr donc ce sera ou un haul ou un tuto ou peut-être du blabla je sais pas et j'essaierai de revenir au moins une fois dans la semaine mais bon avec mes horaires de travail c'est pas toujours évident donc j'espère que vous m'en voulez pas trop je fais au mieux mais promis par contre je reviens avec des créations et des tutos et on fera ensemble des cartes des pages voilà donc ça c'est l'objectif de 2019 je vous avais présenté mes voeux dans une précédente vidéo mais du coup je vous souhaite à toutes une bonne année je vous fais des gros bisous je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bye bye